Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire une recette ensemble Une petite recette HelloFresh, moi ça fait déjà pas mal de temps que j'utilise le système d'HelloFresh Je trouve que c'est vraiment cool quand on est toute seule ou deux, ça me permet de pas faire tout le temps mes courses D'avoir aussi des recettes, des idées de recettes etc que j'aurais pas peut-être en temps normal Je fais un petit disclaimer, je tiens à préciser que je ne suis pas en partenariat avec HelloFresh Et je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, c'est de mon plein gré Parce que n'empêche que même si je ne suis pas payée pour faire ça, moi c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps Et peut-être ça peut vous aider si vous n'en avez pas entendu parler Par contre voilà HelloFresh si vous passez par là et que vous voulez faire un touch partenariat Je suis apte à accepter la proposition J'ai mes trois recettes, alors comment ça se passe ? Vous téléchargez l'application etc Vous choisissez le nombre de repas que vous voulez avoir par semaine Ça peut être modifié, il y a une semaine où vous pouvez annuler votre abonnement Dans le sens où vous n'êtes pas obligé de commander systématiquement toutes les semaines Ou toutes les deux semaines, voilà Moi personnellement je le fais toutes les semaines C'est tous les mercredis que je reçois Et en plus je fais trois commandes pour deux portions Parce que même quand je suis seule, ça me permet d'avoir deux repas en fait Donc là, votre carton comme ça Et l'eau fraîche Et les menus que vous aurez sélectionnés Et vous allez avoir dans votre colis des paniers comme ça Avec le numéro Et donc non, tout est rangé par recettes Vous avez vos petites recettes comme ça Donc là, moi j'ai le choix entre des pene au bœuf Hachés aux saveurs mexicaines Avec de la crème fraîche et du cheddar J'ai un bœuf et gratin dauphinois de mamie colette Avec une salade aux asperges et aux noisettes J'ai faim de tout J'ai un tagine de poulet olive à la marocaine Avec pommes de terre persillées Et j'ai des quesadillas veggie au guacamole maison Avec du cheddar et du citron vert Alors déjà, je vais réfléchir à ce que je veux manger Alors pour vous prouver que je ne vous mens pas Moi j'ai un catalogue, enfin un classeur comme ça Où je range vraiment tout Mais il y en a une que j'ai fait il n'y a pas longtemps Où je range vraiment toutes les recettes Je les conserve parce que ça me permet de pouvoir les refaire Surtout celles que j'ai beaucoup aimées Et quand je vais aux courses Je n'ai plus qu'à prendre mon petit classeur Du coup j'ai décidé que j'allais faire cette recette Bœuf et gratin dauphinois Je ne vais pas faire un gratin dauphinois Je vais mettre juste des pommes de terre au four Parce que c'est beaucoup trop long Et pour moi tout seul un gratin dauphinois Ça sera beaucoup trop gros Du coup on va commencer par prendre tous les ingrédients qui sont là Du coup là je vois Ça, cerfeuil et salade Là j'ai le cerfeuil Je le mets de côté La salade c'est pareil Ensuite forcément des pommes de terre Elles sont là Des asperges J'ai que deux asperges D'accord Je ne vais pas aller très loin Mais d'accord Donc les asperges Ensuite des noisettes Mais ça je ne vais pas les mettre Parce que je n'aime pas Du coup Hop ça va aller là Ensuite Nous avons sauce ravigote Et ça c'est là Tout est super frais Après quand vous recevez le colis Il faut tout mettre au frais Après la crème liquide C'est ça Après si vous avez de la crème fraîche Chez vous Vous pouvez en rajouter Mais c'est pareil Et du coup là On a le pavé de bœuf Et on a Le thym Ensuite du coup Quand vous tournez la feuille Là vous avez les étapes Et là juste ici Il y a marqué A ajouter vous même Du coup il faut regarder les ingrédients Donc du coup moi le lait Au final je ne vais pas le mettre Vu que je vais faire Pas du tout un gratin Du coup Commencer par le plus long Donc ce que je vais faire C'est que je vais sortir Ma plaque De mon four Et je vais commencer A préchauffer mon four Du coup Je vais le préchauffer Non ça c'est une minute Je vais le préchauffer A 200 degrés Et on va couper Les petites patates Du coup vous prenez Vos petites pommes de terre Après Quand vous recevez Vous pouvez suivre A la lettre Comme je vous ai dit Donc si vous voulez Par exemple Faire cette recette Et vous voulez faire Le gratin dauphinois Ben vous le faites Vous le faites Comme c'est marqué Du coup Je vais couper en D Du coup On met Les pommes de terre Sur le papier Les étalez bien Si vous voulez On va mettre De l'huile d'olive Alors n'hésitez pas A bien en mettre Parce que plus Vous allez en mettre Elles seront plus moelleuses Etc Moi je sais qu'au début Je n'en mettais pas assez Et elles étaient toutes sèches C'était vraiment pas bon Et on les enfourne Alors il faut savoir Que des pommes de terre Là comme ça C'est à peu près A peu près 30 minutes Au moins Je rajoute juste Un petit peu des herbes Pour donner un petit peu De goût quand même Du coup On va commencer L'étape Du coup on saute L'étape des pommes de terre On va commencer A faire cuire les asperges Alors J'en ai que deux Donc ça Je suis un peu dégue Là j'avoue Qu'ils ont un peu abusé Du coup on a les asperges Qui bouent Et là J'ai mis de l'huile Et on va mettre Du coup La viande A cuire Sur la poêle Alors vraiment Vu que c'est Un pavé de bœuf Après c'est selon vos envies Mais moi je l'aime Saignante Donc je vais vraiment La faire rosir Vraiment Tourne ou retourne En deux deux Mais pas plus longtemps Du coup le temps Tant que le reste cuise Je vais prendre Mes asperges Et je vais les mettre Au frais Parce qu'elles sont Bouillantes Et les asperges chaudes En salade C'est pas trop mon truc Cuit Je vérifie mes pommes de terre Mais elles sont pas encore prêtes Pour un instant Je vais préparer La salade Qu'il y a à côté Du coup Je vais prendre La salade Moi je rajoute Des petites tomates Mais vous êtes pas obligés C'est le temps Que les asperges Elles soient froides Sous-titres et voilà du coup on fait une dégustation avec la sauce et la viande très très bon excellent même du coup voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse plus de recettes il y a des recettes aussi que c'est moi qui ai créé des trucs que j'avais envie de tester donc n'hésitez pas ou alors d'autres types de recettes des recettes plus niveau étudiant c'est à dire un peu avec des produits un peu moins chers ou voilà quand vous voulez faire un bon 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 repas des plats familiaux tout ça n'hésitez pas à me demander et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye re 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 re